... Sur la terre sèche de l'Australie, cette ornithorynque est à la recherche d'eau fraîche. L'année passée, une intense sécheresse a transformé les rivières et cours d'eau en ruisseaux. Elle a tout juste survécu et n'a pas pu se reproduire. Cette année, peut-être, aura-t-elle plus de chances ? L'automne est là et de grosses gouttes d'eau tombent enfin du ciel. En quelques jours, l'ornithorynque trouve une rivière et commence à chasser. Ses pattes palmées la propulsent et son manteau imperméable retient la chaleur. Sous l'eau, elle renifle les environs grâce à son bec de canard qui contient plus de 40 000 électro-récepteurs qui lui permettent de détecter les minuscules signaux électriques venant des nerfs et muscles d'une crevette fantôme. Elle en fait son repas. De retour sur la Terre pour construire un terrier, elle se déplace tel un lézard, ses membres alignés horizontalement à sa colonne vertébrale. L'ornithorynque possède plusieurs particularités. C'est un monotrême et fait partie de la plus ancienne lignée de mammifères présents aujourd'hui. Elle possède donc des caractéristiques mammaliennes, aviaires et reptiliennes qui se reflètent dans son génome. Par exemple, le sexe des mammifères est déterminé par une paire de chromosomes. Mais l'ornithorynque en possède cinq, ce qui se rapproche de l'oiseau. Espérons qu'elle puisse s'en servir. Elle reprend des forces, l'hiver fait place au printemps, c'est le moment de s'accoupler. Cependant, elle ne peut pas élever ses petits ici. La terre environnante est frappée par la déforestation, ce qui provoque l'érosion de la berge. Elle décide de remonter la rivière et s'installe dans une piscine d'eau claire et profonde, abritée par un gommier rouge. Soudain, un bruit effraie les oiseaux dans les buissons et un renard apparaît. Ces prédateurs menacent les ornithorynques depuis qu'ils ont été introduits par les colons blancs en Australie en 1857. Le renard ne la voit pas, mais la femelle ornithorynque doit rester vigilante. Deux mâles occupent également cette zone et très vite, ils s'affrontent pour gagner son infection. Les éperons présents sur leurs pattes arrières contiennent un puissant venin. L'un des mâles chasse l'autre et courtise la femelle pendant plusieurs semaines en nageant à ses côtés et mordant sa queue de temps en temps. Finalement, elle fait de même et il nage en faisant des cercles avant de passer à l'acte. Le pénis de l'ornithorynque est doté de deux têtes et d'épines qui aident à la fécondation. Au cours des prochaines semaines, la femelle construit un vaste terrier doté d'unis douillet. Elle bouge les entrées des tunnels faisant croire à d'éventuels prédateurs que ce sont des impasses. Puis, tel un reptile ou un oiseau, elle pond des œufs dans son cloaque. Une ouverture unique utilisée pour la reproduction et l'excrétion. Elle incube ses œufs et à la floraison du gommier rouge, les œufs éclosent. Comme d'autres mammifères, elle allaite. Mais à la différence d'autres mammifères, elle n'a pas de mamelon. Ses petits lèchent son ventre d'où coule du lait secrété par des glandes mammaires. Ce lait attire des bactéries, mais l'ornithorynque secrète également de puissantes protéines antibactériennes, assurant la sécurité de ses petits. Elle s'en occupe pendant 4 mois. Elle chasse, évite les renards et entretient son terrier. Lorsque ses petits sont prêts à quitter le terrier, l'été touche à sa fin. Un soir, la femelle ornithorynque de retour de la chasse découvre qu'un petit a quitté le terrier. Quelques jours plus tard, l'autre le quitte également. Très vite, ils sont totalement indépendants. Ils quitteront un jour cette partie de la rivière pour construire leur terrier. Si tu aimes apprendre, abonne-toi à notre chaîne. Chaque semaine, nous publions de nouvelles vidéos sur tous les sujets de l'histoire du monde selon les chats à comment développer sa capacité d'écoute. Intéresse-toi à nos nouveautés et reste curieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada